Oh là, qu'est-ce qu'il se passe ? Hello Instagram ! Bienvenue, bienvenue à mon 154ème jour d'interview de Femmes Merveilleuses. Alors, je ne sais pas si ça fonctionne correctement. Si, je vois que vous êtes en train d'arriver. Coucou Sandrine ! Voilà, je vais te donner quelques instants Instagram pour vous prévenir que je suis en live. Coucou Pierre-Antoine ! Alors Sandrine, mon invité du jour, je vais t'envoyer l'invitation. Voilà, dès que tu la reçois, tu peux tout simplement l'accepter. Coucou, coucou, bienvenue en tout cas. Je pense que tu ne vas pas tarder. Tu peux tourner la caméra Sandrine ? Ouais ! Je pensais qu'elle était du bon côté. Elle arrive tout le temps. Vive la technique ! Comment vas-tu ? Très bien, très très bien. En tout cas, merci infiniment. Je suis vraiment très heureuse d'être là avec toi. C'est génial. Moi aussi. Je suis en train de voir que Kukuri est là. Bivouac Luna est là aussi. Bienvenue en tout cas à tous. Merci d'être là. Merci à toi. Je vais rappeler vite fait la petite consigne avant qu'on démarre ce live et cette présentation. On va passer 20 minutes ensemble, Sandrine. 20 minutes durant lesquelles on va parler de toi, de qui tu es, qu'est-ce que tu fais et comment est-ce que tu en es arrivée à faire ce que tu fais. Voilà. Quel beau programme ! Excellent programme, effectivement. Pour cela, on aura 20 minutes. Tu vas voir que ça peut aller vite. Tout comme des fois, ça ne va pas vite. Mais en général, ça va vite. Ce que je te propose sans plus tarder, c'est de te présenter, de me dire qui tu es. D'accord. Écoute, avec plaisir. Je suis Sandrine, facilitatrice de transformation intérieure et veilleuse du cœur. En fait, j'accompagne les femmes qui se sentent bloquées mais qui sont prêtes à reprendre leur vie en main et qui souhaitent se réaliser, à retrouver la clarté sur le sens et la direction de leur vie en les reconnectant aux deux voies du cœur. doux et veilleuse du cœur. Voilà. Bravo. Est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus peut-être pour les personnes qui ne sont pas familières du tout avec le développement personnel ? En quoi ça consiste tes accompagnements ? Tout à fait. En fait, comme pour beaucoup d'entre nous, mon accompagnement, c'est le parcours que j'ai ou tu te retrouves à un moment donné où tu reçois un coup sur la tête et puis ta vie, elle n'a plus trop de sens. Tu ne sais plus trop où aller, comment faire. Tu as envie de continuer mais tu ne sais pas comment continuer et puis tu n'as surtout plus envie de continuer dans n'importe quelle condition en fait. Tu en as marre d'en avoir marre. Tu en as marre de te faire du mal parce que comme de nombreuses femmes ou de nombreux hommes, j'ai failli faire un burn-out, je me suis fait très très mal, j'ai eu des soucis de santé et je me suis dit c'est hors de question que je continue dans ces conditions-là. Mais où est-ce que je vais aller chercher ma solution ? Où est-ce que je vais aller chercher ce qui me correspond, ce qui me va bien, ce qui est dans mes valeurs ? Souvent, c'est la question qu'on se pose et puis je dois avouer, moi, il y a cinq ans en arrière, le développement personnel, j'avais eu quelques lectures mais c'était quelque chose qui m'était tout à fait étranger. Et comme la vie est bien faite, elle m'a mis quelqu'un sur mon chemin qui m'a emmenée vers une autre personne et là, il a été question d'une retraite. Je n'en avais jamais fait, je ne connaissais pas et justement, c'est la voix du cœur qui a parlé et qui m'a dit, vas-y, ne te pose pas de questions, ne cherche pas à s'est financier ou qu'est-ce que tu t'en fiches, vas-y, c'est pour toi. Excellent. Eh bien, je l'ai écoutée et je l'ai bien fait parce que du coup, ça m'a permis de vivre une magnifique expérience que j'ai vécue pour moi comme une deuxième naissance. Waouh ! Et c'est pour ça que j'aime bien cette expression, je ne sais pas si tu connais le livre, du reste, ta deuxième vie commence quand tu te rends compte que tu n'en as qu'une. De Raphaël Di Giordano. Voilà, exactement. Et je trouve que c'est tellement ça en fait, quand tu es tellement la tête dans le guidon et puis que d'un seul coup, tu la relèves et qu'il y a des choses qui se présentent à toi et que tu ouvres les yeux et que tu prends conscience d'un certain nombre de choses et c'est là où la vie prend une deuxième saveur. Et en fait, ce que je propose aux femmes qui auront envie de travailler avec moi, de faire ses premiers pas sur la voie du changement, c'est justement de revisiter un parcours ensemble qui va leur permettre de mieux se connaître, de refaire connaissance avec elles-mêmes en identifiant leurs peurs, leurs croyances, en sachant vraiment, en prenant le temps de se poser pour dire où elles en sont dans chaque domaine, en retrouvant leurs valeurs parce que nos valeurs sont hyper importantes. Et quand tu retrouves tes valeurs, quand tu sais vraiment tes valeurs à toi, pas celles des autres, tu retrouves, j'ai envie de dire, ta valeur avec un grand V et du coup, tu peux mieux t'aimer parce que tu retrouves, tu commences à retrouver de l'estime de soi. Ensuite, la deuxième étape que je leur propose, c'est de partir à la découverte de ce qui les anime vraiment, ce qui va leur donner des ailes. J'ai eu l'occasion récemment dans une interview de le dire, souvent on sait ce qu'on n'aime pas, quand on nous demande ce qu'on aime, on ne sait pas répondre à cette question. C'est vrai. On n'a pas l'habitude qu'on nous la pose et puis on n'a pas l'habitude de se la poser. Et en fait, cette deuxième étape, elle va vraiment être à propos de ça, aller renouer avec ses rêves d'enfant, trouver ce qu'on aime vraiment, être sûr de l'identifier que c'est vraiment bien nous qui l'aimons et pas pour faire plaisir à quelqu'un. Savoir, en fait, aller découvrir qu'on a un GPS qui nous guide, qui n'est pas seulement notre corps mais en fait notre vie en général. Aller découvrir ce qui peut nous limiter. Découvrir aussi, identifier quel est le talent unique que la vie nous a donné. Parce que chacun d'entre nous est unique et on a un talent. Ce qui est absolument magnifique quand on le redécouvre. Et de commencer à se rendre compte à quel point on peut impacter le monde. Parce que souvent, on ne s'en rend pas compte. Et j'ai envie de dire, ça change aussi de saveur quand tu te rends compte que tu as un impact sur le monde et plus précisément déjà un impact sur ceux qui te sont chers. Une de mes plus belles récompenses a été une de mes clientes qui a dit, oh mais chouette l'exercice, je vais pouvoir le faire avec mon enfant. Et comme ça, je vais pouvoir l'emmener avec moi sur ce chemin. C'est quelque chose, enfin voilà, moi je sais que ça me fait vibrer le cœur. Et puis ensuite, la troisième étape de l'accompagnement, ça va être de déterminer quelles sont les conditions justement pour pouvoir créer cette réalisation et de dresser ton plan d'action. de mettre tes étapes parce que, ben voilà, ta vie comblée, tes rêves, c'est l'adresse de ta vie où tu veux aller, sachant qu'elle peut se revisiter à chaque fois au fur et à mesure où tu évolues. Mais il ne s'agit pas d'avoir juste une adresse, il s'agit de mettre en place les pas qui vont t'emmener vers cette adresse. Et souvent, quand on est tout seul, enfin je pense que tu as dû déjà l'expérimenter ou peut-être que tes clientes te l'ont déjà dit, ben quand tu es tout seul face à toi-même, c'est un petit peu compliqué des fois de faire cette démarche et avoir le recul de quelqu'un d'autre, quelqu'un qui est déjà passé par là, ça permet de placer les choses et puis d'aller plus vite aussi. Tout à fait, tout à fait. C'est vrai qu'on dit, un coach, c'est pas, en soi, c'est potentiellement, c'est pas nécessaire, par contre, on aide à aller plus vite en fait. Voilà, c'est ça. En fait, on est là pour aider les personnes à prendre un petit peu de recul par rapport à leur vie. Je ne sais pas si tu le fais, moi je sais que j'aime beaucoup redonner des exemples concrets en fait à travers ce que la personne me raconte, lui resituer dans sa vie, dans son quotidien parce que finalement, moi, c'est le constat que j'ai fait et j'aurais tendance à me dire que mes clients vont faire le même constat aussi, c'est que finalement dans ton quotidien, même sans connaître le développement personnel, tu as des exercices et tu as des choses que tu fais déjà, mais tu n'as pas conscience de ce que ça peut t'amener, des avancées que ça peut t'apporter et de l'effet que ça peut avoir. Et donc ça, c'est quelque chose que j'aime bien en fonction de chacune de mes clientes, aller la ramener dans son univers, dans ce qu'elle connaît, pour lui montrer que c'est tout à fait possible en fait, qu'elle le fait déjà sans s'en rendre compte et de lui faire prendre conscience justement de ce que ça peut faire et de ce que ça peut lui amener. Et je trouve cet exercice vraiment super sympa parce que ça met les choses, j'ai envie de te dire, ça met les choses à la portée de chacun. C'est vrai. Parce que des fois, quand tu lis un livre, tu peux dire, oh là là, quand même, il y a beaucoup de réflexions, mais comment je vais faire pour… ça peut paraître pas forcément à ton niveau ou pas ta compréhension en fait. Parce que c'est comme pour tout, au démarrage, quand tu commences, tu comprends certains niveaux, puis au fur et à mesure, tu vas de plus en plus au fond. Moi, c'est ça que j'aime bien, c'est apporter cette facilité, ces premiers pas de compréhension qui vont ouvrir le champ des possibles après et pouvoir permettre de s'intéresser justement, d'ouvrir son esprit sur tout ce qu'il y a après, sur tout ce qui est énergétique, sur tout ce qui est spirituel, enfin voilà, sur tout, vraiment ouvrir ce champ des possibles. J'aime bien faire ces premiers pas parce que c'est aussi le parcours que j'ai fait en fait. Oui, oui. Parle-nous justement un petit peu de ton parcours, de qui tu étais peut-être avant de devenir accompagnante. Eh bien, alors j'ai fait partie de ces personnes qui, très jeunes en fait, se sont posées des questions de savoir pourquoi j'étais là, quel était mon rôle en fait dans ce monde et à me sentir assez différente de ceux qui m'entouraient. Finalement, quand tu te rends compte qu'on est assez nombreux dans ce cas-là, puis d'une certaine façon, c'est logique parce que chacun d'entre nous est unique, donc forcément on est différent. Donc voilà. Après, j'ai eu la chance de grandir dans une famille assez ouverte, d'aller vivre à l'étranger, donc d'avoir une certaine ouverture d'esprit. Mais néanmoins, je suis très vite rentrée aussi dans ces automatismes, dans le moule en fait, où tu sais, c'est ce qu'on dit, le pilotage automatique, où tu te fais rattraper par la vie, par ce qui t'entoure et puis tu avances, tu avances, tu avances, tu avances jusqu'à un moment donné où en fait, tu te rends compte que ça ne va plus, où tes conditions de travail ne te vont plus, ce que tu fais ne te va pas, où tu commences vraiment à te… enfin, plus que tu commences, où tu ne te sens vraiment plus à ta place du tout, d'où le presque burn-out et j'avoue qu'à l'époque, j'avais une hypnothérapeute qui a été extra et qui m'a permis de me maintenir et de ne pas descendre trop bas justement. Et un job où, bon, je savais que j'avais fait une erreur de casting entre guillemets avec ce job, mais ça m'était utile pour d'autres choses personnelles jusqu'au moment où ça n'a plus été possible en fait. Et comme par hasard, et j'ai envie de dire, puisque je ne me décidais pas assez vite, finalement c'est la vie qui a un peu décidé pour moi et ma société a pris la décision de se séparer de moi. Alors, ça m'a fait un grand coup de massue, mais au fond de moi, il y avait une petite voix qui disait « chouette », par hasard, j'ai envie de te dire. Et c'est là, c'est à ce moment-là en fait, avec ce presque burn-out, que je suis revenue à mes questions de mon enfance, à mes questions de ma jeunesse et que, comme je le disais en commençant, en fait, j'ai voulu vraiment, je voulais faire une suite, je voulais construire une suite qui ait du sens et qui fasse du sens. Après, au niveau professionnel, j'ai quasiment 30 ans d'expérience professionnelle dans la relation client, donc dans la relation avec l'autre. Et ça a été une expérience extraordinaire parce que quand tu es en relation client, et moi je sais aussi à travers mon expérience, c'est vraiment le lien particulier que j'ai su nouer à chaque fois avec mes clients, en adaptant, en personnalisant au maximum, c'est de là où j'ai tiré une grande richesse aussi, que ce soit les clients ou finalement les partenaires, les prestataires, les fournisseurs, tes collègues, mais le lien, l'humain en fait, l'humain au cœur de toutes les attentions, l'humain au cœur de l'essentiel, l'humain au cœur de ce que tu as envie d'apporter. Et je pense que, déjà petite, j'avais tendance à écouter et à être en observation. Et je pense aussi que mon parcours professionnel n'est pas là pour rien justement, parce qu'il m'a permis de développer cette capacité à écouter l'autre, à essayer d'identifier ses attentes et à pouvoir m'adapter à lui aussi, ce qui est quelque chose de particulièrement précieux quand tu as à cœur et pour mission d'accompagner les femmes sur leur réalisation. Parce que du coup, tu peux vraiment adapter ce que tu fais, à qui elles sont, les aider à avancer et leur donner un maximum de clés pour qu'elles puissent arriver à leurs résultats. Et ça, c'est extraordinaire parce que moi, je fais partie de ces gens qui sont convaincus que l'humain au cœur de lui, de la bonté, a envie de contribuer, a envie de faire des choses. Et puis, comme je disais, en fait, la petite cerise sur le gâteau, j'ai envie de dire, derrière une femme, il y a des enfants, il y a des jeunes, il y a la suite. Tout à fait. Et ça, du coup, j'ai la voix qui se… et ça, c'est vraiment au-delà d'aider les femmes, c'est vraiment en plus ce qui me porte, c'est de me dire qu'on va pouvoir aussi emmener les jeunes, emmener les enfants vers ce monde meilleur, en fait, dont on a envie, qui est plus celui de l'épanouissement. Parce que c'est vrai qu'on parle de développement personnel. Pour moi, le développement personnel, c'est le développement de soi, la connaissance de soi, pour mieux aussi aller vers les autres. Parce que de toute façon, en tant que personne, si ceux qui nous entourent ne réussissent pas, on ne peut pas réussir, on ne peut pas être épanoui. Et donc, c'est ça, vraiment, c'est ce développement-là, c'est pour mieux se connaître soi, mieux connaître, mieux être avec soi et mieux être avec les autres, avec ce qui nous entoure. Je pense que c'est aussi… je crois que toutes… enfin, je ne sais pas, celles que j'ai rencontrées quand on a pour mission d'accompagner les femmes, c'est aussi pour ça, c'est pour permettre à chacun… enfin, voilà, je pense que c'est aussi quelque chose qui te fait vibrer. Voilà, on a envie que chacun aille mieux, on a envie d'être dans un monde où on est entouré de personnes qui s'épanouissent, qui se réalisent, parce que du coup, tu es plus attentif… c'est pas simplement plus attentif à toi, mais tu es plus attentif aussi aux autres, ceux que tu aimes ou ceux que tu croises comme ça, à la nature, à ce qui est vivant et voilà. Et ça, je trouve que c'est… enfin voilà, pour moi, c'est génial. C'est génial ! On le voit et on voit l'émotion qu'il y a dans ta voix et dans tes yeux quand tu en parles, donc on voit bien que c'est quelque chose de très important pour toi en tout cas, ça fait partie de tes valeurs hautes. Donc merci, en tout cas, c'est vraiment beau ton partage, très authentique, plein de sincérité aussi je trouve, donc merci. Merci. On arrive gentiment à la fin du live et du coup, avant de se quitter, j'aime bien vous poser une question qui est la suivante. Est-ce que tu pourrais me partager trois personnes qui t'ont inspiré à devenir la femme que tu es aujourd'hui ? Donc en lien avec tout ce cheminement que tu as fait. Donc on peut laisser de côté la famille, je sais que souvent ils sont présents, mais plus pour aider peut-être d'autres personnes à connaître des personnes qui t'ont inspiré et qui peuvent peut-être potentiellement les inspirer aussi. Voilà. Alors je dirais mon mentor américain qui est celui qui est à l'origine de l'expérience, celui qui a fait la méthode et qui a été l'expérience, qui a été pour moi comme une deuxième naissance qui s'appelle John Demartini, qui est un spécialiste international du comportement humain très peu connu en France et je trouve que c'est dommage parce qu'il a vraiment, enfin c'est vraiment quelqu'un d'extraordinaire qui a fait des travaux, qui a mis au point une méthode qui est vraiment extra. Qui est-ce que je pourrais citer d'autre ? C'est marrant parce que je ne me suis jamais posé la question. Et j'appellerai la première coach que j'ai eue qui est une personne extra, tant par sa persitude que par son... parce qu'elle aussi a fait des études scientifiques et elle est juste extraordinaire qui s'appelle Shizu Sakamoto, que vous pouvez trouver sur Instagram ou sur Facebook. Tu viendras les taguer de toute façon, ne t'inquiète pas. Tu viendras mettre en commentaire, je t'expliquerai après. Ouais. La troisième personne, je dirais celui qui est à l'origine aussi, qui a mis en place la méthode qui me sert aussi sur mes piliers qui est Nicolas Poupin, qui est aussi comme le docteur John Demartini, un chiropracteur, et qui a fait l'outil qui m'a inspirée et qui m'a permis de faire mes premiers pas de me développer. Et après, si une femme qui est très importante dans le développement personnel, qui a été à l'origine et qui aujourd'hui n'est plus de ce monde, c'est Louise Haye. Parce que ça a été les premiers livres que j'ai lus et qui sont à la portée de chacun, en fait. Oui, c'est vrai. Tu sais que cet été, j'ai lu un livre de Louise Haye. Je pense que ça faisait dix ans qu'il était dans ma bibliothèque. C'était à ma mère. Je l'avais pris un jour. Puis il y a peut-être dix, quinze ans en arrière, j'avais essayé de le lire et puis tu sais, ça ne m'avait pas… je n'avais pas accroché du tout. Et puis cet été, je l'ai repris, je l'ai retrouvé. Je me suis dit tiens, je ne suis pas en vacances, je le prends. Je l'ai dévoré. Et c'est fou comme en dix, quinze ans de différence, en fait, notre esprit, il change et bien évidemment nos centres d'intérêt aussi. Mais voilà, c'est juste pour dire que des fois, on peut se dire, ah, j'aimerais bien faire quelque chose. Puis en fait, on se rend compte que ce n'est pas le bon moment. Mais ça ne veut pas dire que ça ne sera jamais en fait. Ça peut décanter et puis être un an, deux ans, cinq ans ou quinze ans après. Mais voilà, c'est une petite anecdote. C'est ça. En fait, il y a un bon moment pour tout dans la vie. Il y a les bonnes personnes aussi que tu croises parce que c'est pareil en fait quand tu… voilà, il y a un moment où tu es prêt pour le changement et il y a un moment où tu es face à la bonne personne. Ce qui est important, c'est juste de garder les yeux, les oreilles et le cœur ouverts pour pouvoir saisir ce moment-là. Ça t'appelle et voilà, il y a un bon moment pour tout, pour chaque chose. Et effectivement, comme tu le disais si bien, pas avoir peur, peur de se dire non, là, ça ne résonne pas trop, ça ne fait pas écho, ça ne me dit rien. Ok, je mets de côté et puis j'y reviendrai quand ça sera le bon moment ou quand ça me dira. Et voilà, c'est comme ça que les choses se font. Exactement. En tout cas, merci beaucoup Sandrine pour ce beau moment. Voilà, le temps est écoulé. Ce que je te propose de faire, c'est que je vais venir poster la vidéo sur mon Instagram, sur mon feed. Viens nous mettre en commentaire tes coordonnées, ce que tu veux. Tu peux écrire ce que tu veux pour que les personnes puissent connecter à toi rapidement. Et puis, tu pourras également mettre en commentaire les personnes que tu nous as citées parce que ça peut donner des idées à d'autres qui ne les connaissent pas. Voilà. Merci infiniment à toi, en tout cas, pour ce moment, pour cette belle initiative. C'est vraiment génial. C'est une super belle connexion et gratitude. Merci. Merci à toi, en tout cas, d'avoir accepté de venir. En plus, c'est un week-end. Ce n'est pas les meilleurs. Enfin, selon ce qu'on fait, on se dit « Ah non, pas le week-end ». Mais merci, en tout cas, d'avoir accepté de venir un samedi. Et puis, je vous souhaite à tous une belle fin de journée, un bon week-end, une belle soirée. Et puis, pour ma part, je vous dis à demain pour mon prochain live. Je vous embrasse très fort. Belle soirée à tous. Belle soirée. Ciao. Merci encore.